Sous-titrage ST' 501 Ouvre la porte, sors de là. Faut sortir. Sous-titrage ST' 501 Ouvre la porte, sors de là. Sous-titrage ST' 501 T'as peut-être pas choisi ta famille. T'as pas choisi de naître ici. T'as pas choisi de vivre pour souffrir. Mais t'as l'opportunité de choisir la personne que tu veux être. Qu'est-ce que tu veux être ? Une victime ? Quelqu'un qui se plaint ? Qui subit la vie ? Qui en peut plus de vivre ? Ou tu décides d'être un acteur engagé dans la révolution de ta vie ? Être un roi, c'est une question de choix. Je ne m'appelle plus Cassius Clay. C'est un nom d'esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis libre. Je suis Mohamed Ali. T'es libre de tes choix. Libre d'être esclave de tes peurs. Libre de suivre le troupeau. Libre de te laisser guider par la passion. D'avoir l'impression de faire ce que tu veux de ta vie. Dans une pseudo-liberté qui te maintient dans la médiocrité. Et de te réveiller un beau matin pour t'entendre dire J'ai caché ma vie. Mais la vraie liberté, c'est celle de la raison. Celle qui te fait prendre conscience de qui tu es, de ton potentiel, des choses extraordinaires que tu peux faire. C'est la liberté de la raison qui te pousse à te battre contre les démons de ce monde. Qui te font péter les plombs. T'as jamais eu peur de péter les plombs ? Mais vraiment. Y'a de quoi péter les plombs. Chaque fois que t'arrives plus à avancer. Chaque fois que tu vois tes projets partir en fumée. Chaque fois qu'on se moque de toi, qu'on te rabaisse. Qu'on ne respecte pas ce que t'as décidé d'être. Y'a de quoi péter les plombs. Tu montres le premier coup. Dites à Clay qu'il passe après moi. C'est moi le champion. Comment ? J'ai dit, tu passes après moi. Tu m'as appelé comment ? Je t'ai appelé Clay. Tu vas le dire immédiatement. Je vais te le faire dire que tu le veuilles ou pas. Comment je m'appelle ? Comment je m'appelle ? Comment je m'appelle ? Tu vas dire comment je m'appelle ? Oui, comment je m'appelle ? Je t'appelle Cassus Té, je t'appelle Cassus Té. On voudrait t'obliger à être comme les autres, à t'habiller comme les autres, à vivre comme les autres, à te soumettre comme les autres. Mais t'es déjà sorti du cadre. T'as plus de temps à perdre avec ce qu'ils peuvent penser de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi. C'est toi le champion. Et alors, personne ne pourra jamais m'obliger à être ce que je veux pas être. Et je n'ai absolument pas peur d'être comme je suis. Ni de penser ce que je pense. Quand tu reçois des coups, c'est toi qui ressens la douleur. Quand tu veux changer ta vie, c'est toi qui fais les sacrifices. Quand tu te bats pour donner vie à tes rêves, c'est toi qui fais les efforts. Pas ta mère, pas ton père, pas tes frères, pas le gouvernement, pas tes amis. C'est toi, l'unique responsable de tes choix. Vous voulez m'arrêter ? Faites-le, allez-y. Ça fait 4 siècles que je suis enchaîné, je peux le rester 50 plus. Mais je n'irai pas à 15 000 kilomètres d'ici, collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Si je dois mourir, je mourrai ici en me battant contre vous, quand je voudrais. C'est vous l'ennemi, pas les chinois, ni les vieilles tombes, ni les japonais. C'est vous mon adversaire, quand je combats pour la liberté, quand je me bats pour plus de justice. C'est vous mon adversaire, quand je réclame l'égalité. Vous voulez que je combattre pour vous, alors que vous ne faites rien pour moi ici en Amérique ? Rien pour mes droits, rien pour ma foi. Vous ne prenez jamais ma défense ici. J'ai les jambes lourdes. Je respire mal, comme si j'étais dans l'eau. Tu pensais quoi ? Tu pensais que ce serait facile ? Tu pensais que ça ne serait pas mal ? Ce qui compte, ce n'est pas la douleur que tu ressens. Ce qui compte, c'est comment tu gères cette douleur ? Comment tu gères la peine qui pénètre ton cœur ? Comment tu gères les soucis qui veulent détruire ta vie ? Le vrai combat commence quand tout va mal, quand t'es au fond du trou, quand t'as plus la force de te battre. C'est là que la véritable bataille commence. C'est là qu'il faut faire l'effort. L'effort, c'est toi contre toi. Le changement, c'est toi contre toi. La victoire, c'est toi contre toi. Faut que tu sors de ta zone de confort, faut que tu encaisses les coups, les coups de la vie. Encaisses les moqueries, les échecs, les déceptions, les crises d'illusions, les trahisons. Toutes les fois où t'as pleuré, où t'as abandonné. Toutes les fois où t'es tombé, encore et encore. Mais tu dois tomber pour apprendre à te relever. Relève-toi, même si t'as mal, relève-toi. Même si t'en peux plus, relève-toi, relève-toi. C'est le moment de te relever. Tu vas pas laisser ta situation te détruire. Tu vaux mieux que ça. Faut que tu résistes. Que tu le veuilles ou non, tes rêves sont plus grands que les difficultés de cette vie. Quoi qu'ils disent, t'as pas le droit de lâcher. Qui a dit que t'allais jamais y arriver ? Qui a dit que t'étais pas assez bon ? Moi je sais que tu peux le faire. Fais-le, fais-le. Vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Et vas-y, conne mon gars, conne. DIE ! DONE ! Fulman gets plopped on a new age. Et c'est le peut-être stopme de Fulman Ali. Fulman Ali a repramed. He's ground-swondance. He runs out. Georges Fulman. Fulman Ali a fait la porte. Fulman Ali a fait le grand-homme qui a fait tomber. Sous-titrage ST' 501